Tu trouves beaucoup de tolérance envers les homosexuels. Tu as un petit côté homosexuel caché. Je vais t'avouer quelque chose, j'étais homophobe. Je détestais l'homosexuel. Par contre, j'aime les femmes les lesbiennes, je les adore parce qu'elles ont un côté tactile qui est magnifique. Comme une écran tactile. Oui, oui, oui. Quand une lesbienne, c'est fabuleux. Donc, quand j'ai commencé à rentrer dans les hautes sphères du showbiz, j'ai commencé à être moins homophobe. Disons, à annuler même le mot d'homophobe parce que tu te rendais compte que ta vie professionnelle passait par des gens qui l'étaient. Et le fait de les frustrer te faisait perdre le business. Ça a été le cas de Nostalgie ? Moi, je n'ai jamais été approché sexuellement à Nostalgie. Je suis entré parce qu'il y a un casting. Et puis, par rapport à mes références, ceux que j'ai trouvés à Nostalgie n'avaient pas fait de radio. Donc, ils sont passés par trois mois de stage. Moi, je suis arrivé un mois et puis je suis allé direct à l'antenne. On ne m'a jamais fait de proposition homosexuelle à Nostalgie. J'ai déjà dit que tu ne supportais pas les homosexuels. Avant, oui. Avant, oui. Mais maintenant, tant qu'ils ne me regardent pas, on est amis. Suivez l'émission Fahafah avec le célèbre animateur Yves Dembella. Vous saurez tout ce qu'il cache ce samedi 24 avril 2021 à partir de 12h. Rediffusion le dimanche à 17h.